Bonjour à tous et bienvenue sur CBmat. Dans cette vidéo, nous allons aborder un exercice du CRPE 2014, groupement 1, partie B. Ce sera l'exercice numéro 1, donc l'exercice ayant pour thème les statistiques. Allez, c'est parti, on va lire ensemble l'énoncé du problème. Le cross du collège a eu lieu. 200 élèves de 3e ont franchi la ligne d'arrivée. Voici les indicateurs des performances réalisées en mode. On a le minimum 12,5, 1er quartile 14,8, médiane 15,7, 3ème quartile 16,3, moyenne 15,4, étendue 4,2. Il faut répondre aux questions suivantes, en justifiant. Quelle est la performance en minutes du dernier arrivé ? Quelle est la somme des 200 performances en minutes ? Ariane est arrivée 13e. Donnez l'encadrement le plus précis possible de sa performance en minutes. Et est-ce que l'affirmation est-elle vraie ? Est-ce que l'affirmation suivante est vraie ? Plus de 50% des élèves ont mis un temps supérieur au temps moyen. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Alors, quelle est la performance en minutes du dernier arrivé ? On a le minimum, c'est-à-dire celui qui est arrivé le premier, et l'étendue, 4,2. Donc nous, on veut le maximum. Donc le maximum qu'on va appeler max, c'est le minimum, plus étendue. Pourquoi ? Parce que l'étendue, la définition de l'étendue de la série statistique, c'est max moins min. Donc, max, c'est égal à min plus étendue. Donc, on a le max. Max est égal à 12,5 plus 4,2. Donc, c'est 7. 16,7. Donc, le dernier arrivé a mis 16,7 minutes pour boucler le parcours. Deuxième question. Quelle est la somme des 200 performances en minutes ? Alors, souvenez-vous que la moyenne donne la somme des performances sur grand N. Grand N est égal à 200. Donc, somme des performances sur 200. Donc, somme des XI, c'est X1 plus X2 plus, etc., plus X grand N. D'accord ? Donc, je vais rappeler. X1 plus X2 plus, plus X grand N. Donc, on veut la somme des XI. Somme des XI, c'est égal à 200 fois X bar. 200 fois X bar, 200 fois 15,4. Ce qui nous donne 3080. Donc, les 200 performeurs ont parcouru le parcours en 3080 minutes. Donc, la somme des 200 performances est de 3080 minutes. Troisième question. Ariane est arrivée 13e. Donnez l'encadrement le plus précis possible de sa performance en minutes. Le premier quartier nous donne un quart des valeurs. C'est-à-dire qu'un quart des personnes ont fait moins de 14,8 minutes. Un quart des personnes ont fait moins de 14,8 minutes. Trois quarts des personnes ont fait plus de 14,8 minutes. Donc, Ariane est arrivée 13e. Alors, on va calculer 200 divisé par 4 pour avoir la position du premier quartier. Donc, c'est-à-dire qu'au bout de combien de termes on a le premier quartier. 210 divisé par 4, c'est 50. Donc, il y a 50 coureurs, 50 élèves, qui ont fait moins de 14,8 minutes de parcours. Ils sont entre 12,5 et 14,8 minutes. Donc, sachant qu'Ariane est arrivée 13e. Donc, 13e, c'est compris entre 1 et 50. Donc, Ariane, le temps d'Ariane est compris entre 14,8 et 12,5. Donc, Ariane a couru le parcours entre 12,5 minutes. Donc, le temps de parcours se situe entre 12,5 minutes et 14,8 minutes. Dernière question, l'affirmation suivante est-elle vraie ? Plus de 50% des élèves ont mis un temps supérieur au temps moyen. Alors, plus de 50% des élèves. Donc, 50% des élèves ont couru un temps inférieur ou supérieur à la médiane. Donc, médiane, ME, c'est égal à 15,7. Donc, 50% des élèves ont couru plus de 15,7. Or, la moyenne, x-bar, c'est 15,4. C'est inférieur ou égal à ME. Donc, puis, plus de 50% des élèves ont mis un temps supérieur au temps moyen. Donc, la réponse est vraie. Là, voilà, le problème est maintenant résolu. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie du prochain épisode, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMAT. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. C'est parti.